Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité dont voici les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Retour ce jeudi soir à la capitale gambienne, Banjoul, du président gambien et lui, Adama Baro, quelques jours après son investiture et le départ de son prédécesseur, Yahya Djamé, qui a obtenu l'asile en Guinée équatoriale. Baro a demandé aux forces de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest de demeurer encore dans son pays pour six mois vu de sécuriser l'ensemble du pays. Concomitamment à ce retour triomphal de Baro dans son pays, la CDAO étudie la situation sécuritaire en Gambie pour décider de la durée effective de la présence de ses soldats sur le terrain. Un commentaire de Mohamed Shennan. On le sait en politique qui est aussi une science de stratégie, les diplomates n'ont guère l'imprévu. Or, depuis dimanche, la situation en Gambie est une succession d'imprévus. Il n'était pas prévu d'abord que la force de la CDAO entre en Gambie après le départ de Yahya Djamé. Il n'était pas non plus prévu que le président Baro tarde autant à rentrer dans son pays. Un diplomate onisien ne cache pas son étonnement face aux inquiétudes sécuritaires avancées par le président Baro alors que la situation en Bandjoul est calme. Selon ce diplomate, la CDAO doit clarifier sa présence au plus vite enfin de ne pas perdre sa crédibilité. On se rappelle aussi que la Mauritanie très active dans le médiation qui a abouti au dénouement heureux de la crise gambienne avait cependant désapprouvé par la voix du chef de sa diplomatie, Isselko Oul Ahmed Zidbi. L'intrision des soldats de la CDAO en solde gambienne qui, selon elle, ne se justifiait plus et heurtait aussi les termes de l'accord conclu avec les deux camps opposés. C'est justement ce à quoi s'attache l'état-major de la force en attente ouest-africaine qui est allé mercredi sans qu'il de la situation sécuritaire et devrait préconiser aux instances dirigeantes de la CDAO un calendrier précise. Adama Baro a souhaité une présence de ses forces pendant six mois, selon le président de la commission de la CDAO. Mais cette présence pourra être plus courte, souligné ce mercredi midi. Marcel de Souza, le point d'inquiétude concerna la situation dans la ville de Djamé, où des forces lournois armées et fidèles en l'ancien président sont toujours basées, selon les sources de RFI. Un haut gradé gambienne aurait quitté Kanila pour Banjo. Le signe qu'une médiation va peut-être s'engager. Le porte-parole du gouvernement mauritanien Mohamed Lemine Oulcher a salué la médiation mauritanienne dans la crise gambienne, ajoutant qu'elle a pu faire éviter à la Gambie les dangers d'une intervention militaire qui était imminente. Oulcher a déclaré que l'accord en vertu duquel l'ancien président Yahya Djamé a quitté le pouvoir ne pourrait pas être contourné dans la mesure où cet accord a pu se réaliser sous l'égide de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Organisation en anglais d'une session portant sur la question de l'ambassade scientifique chinguitoise au Chigaz y ont pris part de nombreux chercheurs et oulémas. Les interventions des participants se sont articulées autour du rôle de la Mahadara chinguitoise dans la propagation du savoir, la certification des oulémas, saluant en cette occasion les contributions de cher Mohamed Lemine Oul El Houssein en sa qualité d'ambassadeur scientifique émérite et distinguée du bilat chinguit au bilat du Chigaz. Le rapport 2016 de transparence internationale met la Mauritanie à 142e place au classement mondial en matière de transparence au titre de l'année épouillée 2016 avec tout juste 27 points. Notre pays est en recul par rapport aux années passées durant lesquelles notre note tournée autour de 31-32 points selon transparence internationale. Un rapport de Mohamed Dihaï ou l'Abdelwoudid. Un rapport établi par l'organisation Transparency International classe la Mauritanie au 142e rang mondial en matière de transparence au titre de l'année épouillée 2016. Avec seulement 27 points, le pays régresse légèrement par rapport aux 4 dernières années au cours desquelles il fluctuait entre 31 et 32 points. Selon Dihaï, les pays arabes ont connu durant cette même année 2016 une régression dans la mesure où 90% d'entre eux ont réalisé 50 points tandis que les Émirats arabes unis et le Qatar, les 10% restants, sont demeurés au-delà de la moyenne en dépit de leur recul. Le rapport a aussi mis en évidence le rapprochement de la plupart des pays selon les évaluations de l'organisation internationale. En revanche, la Syrie, l'Irak, les Yémen, la Libye, la Somalie et le Soudan, donc tous des pays arabes, figurent parmi les 10 pays où règne la corruption et ses corollaires en raison des guerres, de l'insécurité endémique et de l'instabilité politique. Pour sa part, la Tunisie compte parmi les pays ayant réalisé une légère performance par rapport à l'indicateur de transparence en raison des mesures prises par le gouvernement de Tunis pour lutter contre la corruption, notamment via la facilitation de l'accès à l'information considérée comme l'une des meilleures lois en la matière dans le monde arabe, outre l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. À en croire le rapport de transparence internationale, aucun pays du monde n'a obtenu la note intégrale qui est de 100 points. Seul le Danemark, champion en la matière, a réalisé 90 points, régressant d'un unique point par rapport à 2015. La révision de la Constitution par la voie parlementaire a suscité une vaste polémique à Mauritanie à telle enseigne que deux partis ayant prépare au dialogue politique dont sont issus les recommandations d'une telle mesure ont d'ores et déjà fait état de leur refus du recours au Congrès du Parlement, le considérant comme une entorse aux résolutions du dialogue. Le président de la République, Mohamed Oulabdelaziz, avait rencontré en solo les présidents de l'Alliance populaire progressive disséduit en démocratique et sociale à ce sujet. Lors d'une session de débat organisée à Nouakchott par le Centre arabo-africain, deux médias et de développement de nombreux chercheurs et diplomates mauritaniens ont discuté de la crise politique gambienne et du rôle joué par la médiation mauritanienne pour y venir à bout. Tous les participants à cette rencontre de réflexion ont abordé des points de défis auxquels fait face la Gambie post-Diamé. Mettons en exergue le rôle joué par la Mauritanie pour éviter à la Gambie les dangers d'une intervention militaire compte rendu dans ce reportage de Mahmoudouba. Lors d'une session de discussion intellectuelle organisée à Nouakchott par le Centre arabo-africain de médias et de développement, des diplomates et chercheurs débattent les significations de la médiation mauritanienne dans la crise gambienne. Le président du Centre a salié la médiation conduite par le président mauritanien en vue de trouver une issue pacifique au problème gambien qui a évité au pays les dangers d'une intervention militaire qui était éminente. A cette session de débat, nous avons convié une élite de diplomates, de journalistes et d'intellectuels intéressés par les affaires de la sous-région tout comme les affaires publiques intérieures en vue d'approfondir la réflexion sur une question majeure ayant une partie stratégique et qui est aussi reliée aux contributions de notre pays au plan diplomatique, à son rôle et à son image extérieure qu'il appartient à chacun de nous de préserver et d'améliorer. Loin des turpitudes des affaires politiques intérieures. Les participants à la rencontre ont planché sur la crise gambienne et le contexte politique de l'élection présidentielle ainsi que les tensions qui en ont découlé. Certains intervenants ont affirmé que le parti cherche à se venger de l'ancien président gambien Yaya Djamé, fustisant son règne. Entre en jeu d'autres paramètres, la géopolitique notamment en est le principal. L'ancien président gambien Yaya Djamé a de réels problèmes avec l'Occident. C'est connu. Yaya Djamé adopte une attitude d'indépendance par rapport à l'Occident, à l'opinion des Occidentaux sur les modalités de gestion des affaires publiques de l'État gambien, sur la politique intérieure. Djamé possède sa propre approche par rapport à toutes les questions. Une approche diamétralement opposée à celle des Occidentaux, tout comme ce fut le cas de Kadhafi et de Saddam Hussein et de bien d'autres présidents de la République. Tel est le fond du problème. Cette session fait suite à une médiation conduite par le président mauritanien Mohamed Oulabdelaziz et son homologue de Guinée-Conakry Alfa Kondé. Ayant abouti, rappelons-le, au départ définitif de Yaya Djamé pour laisser le champ libre à son successeur Adama Baro. Cette initiative qualifiée de médiation de la dernière chance a été menée dans un contexte marqué par la disposition des forces de la CEDEAO à une intervention militaire dans le cas de la poursuite du refus de Djamé d'abandonner le pouvoir. Docteur Ahmed Demolud Oulide, membre de la Commission nationale des politiques culturelles, a dénoncé l'absence d'efforts politiques en matière culturelle à Mauritanie. L'organisation organisée en action par l'association de la troupe théâtrale Chouroq à l'occasion du deuxième anniversaire de sa création, Docteur Oulide a affirmé que la société mauritanienne n'a pas encore assimilé le théâtre qui demeure pourtant un vecteur actif de changement de mentalité. Lors d'une conférence de presse tenue à Nachoche, quatre responsables ont annoncé leur retrait de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste. Les démissionnaires estiment qu'Iran ne sert plus les objectifs pour lesquels ce mouvement a été mis en place dans la mesure où, disent-ils, le combat dira pour une toute autre trajectoire. Lancement à Nachoche par le Haut Conseil des Jeunes d'une campagne de sensibilisation sur les dangers sanitaires résultant du tabagisme. L'événement est à l'intention de la jeunesse dans la mesure où elle constitue la frange de la population le plus exposée à ce fléau. L'instance supérieure des jeunes a entamé cette campagne à partir du campus de la Faculté des Sciences au sein du nouveau complexe universitaire pour atteindre les diverses institutions universitaires situées au niveau de la capitale Nouakchott. Des manœuvres militaires menées par l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée posent à nouveau la question du calvaire des regroupements ruraux en Cisjordanie tout comme celle de l'usage des exercices par l'armée israélienne Tzal qui n'en finit pas de parsecuter le peuple palestinien dans la mesure où l'armée sioniste ne respecte guère les normes internationales en vigueur relative aux modalités des entraînements militaires. Le jeudi veille 10 jours sans mais aussi jour du traditionnel conseil hebdomadaire des ministres semble être également le jour de prédilection des acteurs de la grogne sociale et professionnelle pour converger vers les grilles présidentielles telles enrichir l'envie de clamer haut et fort leurs préoccupations face à la forteresse dont l'espoir peut-être de se faire entendre par les membres de l'exécutif réunis en conclave au même moment. Annie Sabat En effet, ce jeudi qui vient de s'écouler n'a pas dérogé à la règle car durant la journée, sous un climat glacé relativement réchauffé néanmoins par un soleil éclatant, les abords de ce qu'il est convenu d'appeler les grilles des lamentations qui délimitent les périmètres présidentiels a failli encore une fois s'avérer trop étroit pour recevoir tous les acteurs de la fronte sociale dont notamment les désévrés sociaux et autres déflatés du secteur de l'emploi. A l'instar des regroupements à caractère corporatiste, communautaire, associatif voire même familier, on pourra se focaliser entre autres sur la grogne des ex-employés de l'entreprise plusieurs noms qui ont dit être probablement réquinqués par les dernières publications de certains organes de presse qui affirment ces dernières heures qu'un probable deal aurait pu voir lieu entre l'État et le groupe Draghi Transport à leur détrime. De quoi les concilier dans leurs revendications. Nous sommes là pour revendiquer nos droits et nos salaires. Nous avons des arrières de 4 mois de salaire et nos droits. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on court derrière tout cela. Le président de la République en personne était sorti une fois ici, il nous a promis qu'il va régler notre problème. Et jusqu'à nos jours, on n'a rien vu. Et on a fait tous nos documents, on a fait des jugements, on a fait des comptes, on a fait tout. Mais jusqu'à nos jours, on n'a rien trouvé. On est vraiment dans le calvaire. On est fatigués. Nous sommes des citoyens moutonniens et on a des pères de famille. Nos enfants sont dans la rue. On ne peut même pas les amener dans les écoles. On est dans les locations, on a tous les problèmes. Quant à ce vieillard, raconté parmi les mécontents de ce jeudi, lui par contre ne peut parler de location car selon lui, il n'a même plus où habiter. Vu que les pouvoirs publics ont décidé purement et simplement de raser le quartier Sbeja dont il est ici, il vient donc clamer sa détresse auprès du premier magistrat Abdelaziz. Pas loin de lui, se tiennent déterminés dans leurs revendications. Les employés de l'entreprise publique de transport, la STPN, qui a décidé de dégraisser ses charges d'exploitation en remerciant une partie de son effectif. Nous sommes victimes d'un licenciement abusif de 200 personnes orchestrées par la directrice générale, Maria Muntelmoville. On ne peut pas comprendre que la société augmente un nombre suffisant de bis. Nous avons réussi, nous avons, l'État a amené 150 bis. La société compte agrandir ses activités. Elle a ouvert diverses agences, notamment à KIFA, de nouvelles antennes à KIFA. Nous, tout ce qu'on demande à l'État, c'est de nous rétablir dans nos droits, dans le plus bref délai possible. Qui juge la mesure et les montées secondes qui vont ployer le communautaire. Employé de la Procatec, victime d'un licenciement abusif et racial. Nous demandons à l'État et au gouvernement de prendre des mesures contre cette direction qui nous a licenciés. Et depuis le jour où on a été licenciés, nous n'avons jamais trouvé de droits. Dans ce cas, nous réclamons nos droits. Nous demandons au président de la République de voir cette compression qui a été faite à un niveau personnel. Cette initiative a pour but de renforcer les efforts conjugués par le président de la République. M. Mohamedou Abdelaziz, sa diplomatie dans le continent africain et arabe. Et encore sur l'unité nationale de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays indivisible, est un pays unis et nous ne serons jamais divisés. Et nous sommes derrière notre président et notre premier ministre de leur réalisation. Et on encourage la politique mauritanie à vivre la Mauritanie unie et prospère. Ce sera tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Retour du président Gambien et lui Adama Baroua Bandjoul quelques jours après son investiture et le départ de son prédécesseur, Yaya Djamé. Le porte-parole du gouvernement monitanien affirme qu'il n'est guère possible de contourner l'accord en vertu duquel Yaya Djamé a quitté le pouvoir. organisation en noix de chouette d'une session relative à l'ambassade scientifique chinguitoise au Higèze à laquelle on prépare de nombreux ouléments et chercheurs. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur El Mourabitou. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Au revoir. Générique